Neslaif Nes vous dit nous attendons les orientations du Kriya Les islamistes sont des hattis C'est des harkis depuis tout temps Depuis tout temps C'est comme si il y a quelqu'un qui se joue avec le dîle ou il n'y a qu'un charki Il n'y a pas peur de la rabe Il n'y a pas peur de la rabe Il y a quelqu'un qui n'est pas un moukari Pourquoi il n'y a pas peur de l'islam Il n'y a pas peur de l'islam Il n'y a pas peur de l'Allah C'est ce que je dis à l'heure L'Ilemanie, le kofro Et les militaires, les musées, les musées, les kofro Et les choses comme ça Les musées, les musées, les musées, les musées Et les musées, les musées, les musées Les musées, vous me ratingez une situation Et nous, les musées, les musées Les musées, les musées, les musées Alors, on s'entraîne Ça veut dire, on vous dit La religion est une affaire individuelle Les musées, elles ne pas s'entraîner Exactement Exactement Il y a une question de Hilal Bouarar Il dit Votre crouet ressemble à celui d'Abba Nardin Durant le congrès de la SOUMAM Il faut des actions pour espérer des résultats Oui, bien avant la SOUMAM Le crouet, c'était le précurseur du FLM, de l'ALM C'était en mars 1954 Le crouet, c'était le noyau origine du déclenchement de la Glorieuse Révolution Qui était une grande, très grande révolution Avant que de Gomme n'arrive et la détourne Mais ça, c'est votre sujet Alors, l'ALM Fawri, il vous dit Bravo, il faut insister sur un état de droit Il faut insister L'état de droit L'égal comme d'où la démocratie est qu'il d'un escroi L'état de droit Parce que c'est le droit Qui permet la démocratie Mais la démocratie ne permet pas nécessairement le droit Et il vous dit, alors, M. Hakim Elioub Pour le crouet, il lui faut des hommes de principe pour instaurer la révolte Eh bien, on est en train de rassembler des hommes de principe Et il y a des hommes et des femmes de principe Il n'y a pas que des hommes pour le crouet Il y a des femmes aussi D'ailleurs, M. Rahman, on a écouté la dernière fois Sur la chaîne Orest TV Orest TV C'est très intéressant ce qu'elle a dit Et bon, c'est vrai qu'elle a des bagages Et elle a Elle a une facilité de parler en arabe Et voilà Donc j'invite beaucoup de personnes à écouter son interview Plus qu'en arabe, elle est polyglotte Oui Elle est polyglotte Elle parle arabe, anglais et chinois Elle est parfaitement chinois, académique Oui, elle est barre de diplôme Mais c'est une Algérienne Et elle est née en Algérie Et elle a eu son parc en Algérie Alors, Hamid de Oubaraj qui vous dit On commence par ne pas payer les factures C'est une bonne initiative C'est ce qu'on appelle la désobéissance civile C'est ça Le refus civil La désobéissance civile, c'est ça Alors Frona, vous dites que le peuple n'arrive pas à se structurer Cela prouve que le peuple n'est pas encore mature politiquement Le peuple a été trompé, Mme Frona Bani Parce que, pourquoi ? Le peuple a fait confiance A certains ténors De la scène politique Et je les ai cités Tabou, Boumala, Bouchechi, Suyane, Dilali, Hassoul C'était des ténors pendant 5 ans dans les plateaux télé C'est eux qu'on voyait Le peuple commençait à croire en eux Comme étant des politiques honnêtes et sincères Adnass, ils l'ont trompé Ils l'ont beaucoup trompé Donc il les a suivis Alors, une question Pensez-vous que ces généraux concédaient facilement le pouvoir ? Jamais Jamais S'il n'y a pas un rapport de force Jamais Le monde est bâti sur le rapport de force Comment va s'établir le rapport de force, M. Khomeini ? Eh bien, c'est le cruat Il a une action De manière à obliger Ce système à abdiquer Mais en touchant à ses intérêts Les intérêts du système, Mme Ce système, c'est ce que j'ai fait C'est le 5 Réhite à les multinationales Aujourd'hui, on a besoin d'avoir les multinationales Les multinationales, les groupes d'Otabik Et viendra le rôle de négocier avec les multinationales Qui sont les dirigeants réellement d'Algérie ? D'un cas, c'est gagnant-gagnant Nous, le peuple Gagnant-gagnant 7 Gagnant-gagnant, ça veut dire quoi ? Si tu viens travailler en Algérie L'Algérie doit gagner de l'argent Comme toi, tu gagnes de l'argent Tu dois transférer la technologie Tu dois inclure nos universités Nos bureaux d'études Nos entreprises Etc Hadiria La Malésie l'a réussi L'Indonésie l'a réussi Pourquoi pas nous l'Algérie ? Mais c'est toujours un rapport de force Il faut le savoir Mais qu'est-ce que j'ai ? Le monde est bâti sur un rapport de force Donc il faut toucher leurs intérêts Exactement Et eux, par ricochet Eh bien, ils vont discréditer ce pouvoir C'est tout Alors, Mme Emel, elle vous dit C'est ça le problème Les adhérents sont tous à l'étranger Il faut accentuer les messages de sensibilisation Sur les réseaux sociaux en Algérique Comme je le fais autour de moi Merci, Mme Zounia Merci, Mme Deleferme Mais il y a pas mal d'Algériens qui sont adhérents au CRUA aussi Mais le pourcentage le plus élevé Il réside à l'étranger C'est normal parce qu'il y a plus de facilité Il dit qu'on a un pôle politique C'est une pôle d'expression Je m'envoie de l'intérieur Il y a un pôle de l'expression Il y a un pôle de l'expression Parce que Mais il y a un pôle de l'expression Il y a un pôle de l'expression Parce que L'action musclée L'action directe Oui Mais l'action politique Ouverte d'expression C'est ce qu'on fait d'ailleurs Elle sera neutralisée Mais l'action directe Oui Elle peut être à l'intérieur Qui m'a quitté Là, il faut aller dans l'intérieur Qui m'a quitté S'il y a un pôle de l'expression On va pas inventer le sourire Ça se répète indéfiniment L'histoire se répète Indéfiniment Vous croyez Allah Azza wa Jal Qui amèr le rassoul بالhégret من مكان de Medina Alors Pourquoi Pour que On va Pour que Maryssa Et Il y a Le qu'on a que Pour l'histoire Et Il y a L'érosité Il Pour Il y a C'est vraiment ce qui se passe. Et nos tarifs y'ont indéfiniment. Le décor, il change, mais le sens de l'histoire, il est le même. Rahmeli, les grosses compagnies d'assurance sont réticentes pour assurer les entreprises. Bien sûr. On peut appuyer ça. Ça commence, on peut l'appuyer déjà. Donc, c'est-à-dire appuyer sur les entreprises installées en Algérie ? Bien sûr, mais on va pas... On va commencer d'abord par les actionnaires des grosses multinationales qui ont investi en Algérie. On va informer leurs actionnaires que l'Algérie n'est pas un pays stable. Donc, l'argent que vous avez déposé dans les sociétés qui elles-mêmes ont déposé en Algérie, vous risquez de le perdre. Et dans ces cas-là, on va voir comment ils vont réagir.